Si tu as moins de 18 ans, ne regarde pas cette vidéo. Cette prostituée est venue se donner en sacrifice. Suivez cette scène jusqu'à la fin. Ceci est un message pour toutes les jeunes filles qui se donnent à la prostitution comme de l'argent. Cette femme avait rendez-vous avec cet homme dans la maison. Mais quand elle était arrivée, l'homme n'était pas là. Elle décide alors de chercher la cuisine de la maison afin de manger quelque chose avant l'arrivée du monsieur. C'est alors là qu'elle tombe sur la chambre interdite du monsieur en question. Elle voit une femme sacrifiée en train de vomir de l'argent. Automatiquement, elle ferme la porte et voulut s'en aller quand elle tombe sur le monsieur au dehors. Le monsieur lui demanda d'où elle sortait. Elle dit au monsieur qu'elle avait envie de manger et qu'elle cherchait la cuisine. Le monsieur lui dit qu'il avait laissé à manger sur la table. La femme lui dit qu'elle avait vu mais qu'elle n'avait pas envie de manger cela, qu'elle ira au dehors acheter. Le monsieur lui dit qu'il n'y avait pas de soucis, déjà qu'il a déjà tout acheté dans la maison et peu importe ce qu'elle voudrait acheter au dehors, ça se retrouvera dans la maison. Ne sachant plus quoi dire pour fuir le monsieur, elle dit alors qu'elle avait urgentement envie d'aller pisser et qu'elle devait aller au dehors pour le faire. Le monsieur lui dit qu'elle n'avait pas à se faire qu'il dispose des toilettes dans la maison. Automatiquement, la dame change d'alibi et dit qu'elle avait besoin d'aller faire un retrait au cabinet et qu'elle doit sortir. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle le monsieur ne veut pas laisser la fille sortir de la maison ? Il sort son téléphone et demande alors la fille de lui donner son numéro qui lui fera le dépôt. Malgré elle, la fille lui donna le numéro. L'homme saisit le numéro et lui fera un dépôt. Il lui montre que le dépôt est déjà parti, qu'elle n'a plus raison de s'inquiéter. Ne sachant plus quoi faire, la dame dit alors qu'elle avait eu jamais besoin des billets et que les transactions en ligne ne feront pas l'affaire. Le monsieur lui dit alors qu'il ira chercher les billets. Aussitôt parti, la dame a commencé par enlever ses chaussures histoire de vite fuir de la maison. Elle commença à guetter le monsieur. Elle finit par sortir dans la cour. Il lui reste juste de franchir le portail et elle est sauvée. Abonnez-vous pour la suite. Pour ceux qui demandent la suite, je le poste en 30 minutes dans le lien qui se trouve dans ma bio. Allez vous abonner et merci.